tu vois je suis venu je vois tu t'es enfin décidé qu'est ce que tu attends moi qu'est ce que tu crois être en droit d'attendre de moi ce que n'importe quel père est en droit d'attendre de sa fille en pareil cas je suis malade il faut que tu m'aides je suis venu pour te demander ça seul je ne peux pas je croyais mais non tu vois bien tu n'interdis rien ici et si tu es chez moi et tu n'interdis rien chez moi chez moi chez moi on ne laisse pas son vieux père ainsi à manger seul au comptoir d'un bar quoi qu'on lui reproche tu ne sais rien épargne moi la leçon on dit un vieil imbécile comme on dirait un vieux gâteux mais on se trompe l'imbécilité des vieux c'est la vraie nature des cons qui s'expriment enfin certains vieux se répandent dans leurs excréments d'autres dans leurs conneries avec la même délectation scatophile voilà pourquoi les blagues des vieux cons puent la merde si je te corrigeais c'est que tu le méritais tu le méritais un point c'est tout il fallait bien t'élever toute l'année t'éduquer ma fille tu es aussi imbécile que ton père aussi laide et sèche et bientôt aussi seul et ridée et c'est pour ça que je t'aime d lp dieu le père on savait pas si on devait rire nous aussi ce n'est pas joli pour une femme je me demandais quoi je me demandais si j'avais encore peur de toi tu te demandais ça oui toutes ces années je me suis demandé et alors non je crois que non je crois que je n'ai plus peur de toi je te porte à jamais en moi mon père regarde mon père je te porte je teic c'est c'est